L'agriculture industrielle a accaparé les subventions, a accaparé les ressources. Elle ne sait pas réduire, même en France, la précarité alimentaire. Quand on fait l'addition de tous ces coûts, ça nous coûte très très cher ce système agricole. On ne veut pas dépendre d'autres surfaces ailleurs, sur un autre continent. Déforestation en Amérique du Sud, pollution de l'air, de l'eau, des sols sur les territoires français, impact sur la biodiversité, tout ça, pour ça. L'élevage industriel, au-delà de la question du bien-être animal qui est essentiel, est aussi un désastre humain et écologique. Mais franchement, est-ce qu'on peut vraiment nourrir la planète sans élevage industriel ? C'est la question qui vous préoccupe le plus, et aujourd'hui, on a décidé de lever les doutes et de vous répondre. Pour ça, commençons par un état des lieux de l'élevage industriel en France. Quelle est l'ampleur du phénomène et comment on en est arrivé là ? J'ai rencontré Nicolas Giraud, de la Confédération Paysanne, qui est aussi éleveur laitier. Les logiques de l'agriculture industrielle de manière générale, et donc des productions animales industrielles, c'est la volonté de l'agroalimentaire d'avoir une matière première la plus accessible possible, la moins chère possible. Donc à partir de là, il faut, c'est comme ça qu'ils ont pensé les choses, augmenter les volumes, avoir de plus en plus de volumes produits par unité de surface, donc par hectare ou par unité de main-d'œuvre, donc par paysan. Et donc c'est la course au toujours plus, à moins cher, qui s'est engagée, non pas pour satisfaire la demande alimentaire, non pas pour satisfaire non plus la demande de rémunération des paysans. C'est tout bêtement un calcul mathématique qu'a fait l'industrie agroalimentaire, en disant que nos outils pour les amortir, pour qu'ils soient économiquement viables, il faut accroître les volumes dont ils vont bénéficier. Dans certaines de ces fermes-usines, on recense jusqu'à 1 million de volailles, ou encore 21 000 ports sur une même exploitation. Cette hyper-concentration et intensification des fermes-usines en France a des impacts catastrophiques sur l'environnement et la biodiversité. Les types de pollution qui sont liés à l'élevage de manière générale, c'est lié aux excréments des animaux, majoritairement. Donc plus on a d'animaux sur un territoire, plus il y aura une pression importante d'azote, issu des lisiers, des fumiers, des fermes. On se retrouve avec une pression trop importante sur le milieu, sur l'environnement, qui va produire des dégâts environnementaux, notamment sur l'eau. On le voit en Bretagne sur les algues vertes, mais dans d'autres régions également, où les rivières sont plus en capacité d'absorber les excès azotés des différents élevages. Une récente enquête a justement révélé que la Bretagne est aujourd'hui la première région émettrice d'ammoniaque. Ce gaz émis en grande quantité pollue les sols, l'eau, mais aussi l'air que nous respirons et fait peser un risque sur notre santé. 99% des émissions d'ammoniaque en Bretagne sont d'origine agricole et très majoritairement liées à la production excessive d'animaux d'élevage. Mais peut-on stopper cette course effrénée vers le toujours plus ? Je suis allée à la rencontre de Marie. Elle s'occupe d'une ferme en Vendée qui allie élevage et polyculture. Donc la ferme Ursule aujourd'hui, c'est 8 personnes qui travaillent à la ferme. C'est un troupeau de vaches laitières, les productions végétales avec les légumes secs, donc les lentilles, les haricots, les pois chiches, les céréales qui permettent de faire de la farine comme le blé, les pôtres. Il y a aussi les huiles de colzaie de tournesol. Par exemple, sur notre commune, ces produits sont directement utilisés dans les cantines scolaires pour les élèves des écoles. Donc ça, c'est très important pour nous parce que c'est un lien direct avec le territoire. En jouant sur la complémentarité entre les cultures et l'élevage, ce type de ferme peut nourrir un grand nombre de personnes sans aucun intrant chimique, c'est-à-dire sans engrais ni pesticides de synthèse. Un scénario à l'échelle européenne a même démontré que grâce à l'agroécologie, il serait possible de nourrir les 530 millions d'Européens et Européennes à l'horizon 2050. L'intérêt de la présence des animaux sur la ferme, au-delà de la complémentarité animale-végétale avec effectivement les bouses qui fertilisent le sol, il y a aussi la valorisation par les animaux. Le fait d'être un ruminant, elle valorise l'herbe en production laitière. Elle va aussi permettre de valoriser ce qu'on pourrait appeler des déchets. Lorsqu'on fait des produits alimentaires, par exemple nos légumes secs, on est obligé de trier pour le vendre après dans des magasins, etc. Et ce tri-là, où on enlève les grains un peu tachés, etc., il est valorisé par les vachetières. Et les animaux permettent aussi de valoriser des coteaux comme ce que vous voyez où ce seraient des friches s'il n'y avait pas de vache. Donc ça, c'est vraiment important. Il y a des zones qui ne sont pas cultivables. D'où l'intérêt des prairies dans une ferme avec des cultures. Ce qui est primordial sur la ferme, c'est l'autonomie à tous les niveaux. C'est-à-dire que pour nous, il est indispensable qu'on ait de quoi nourrir nos animaux. Aujourd'hui, si on a 100 vaches, c'est qu'on est en capacité de nourrir 100 vaches. On ne veut pas acheter à l'extérieur. On ne veut pas dépendre d'autres surfaces ailleurs, sur un autre continent. Ce n'est pas possible pour nous. Donc en fait, elles sont nourries exclusivement avec des choses de la ferme ? Ah oui, c'est un principe fondamental pour nous. L'exemple de la ferme de Marie nous montre qu'on peut produire différemment. Mais est-ce réaliste à grande échelle ? Peut-on vraiment nourrir le monde avec l'agroécologie ? L'agriculture qui nourrit la planète, c'est l'agriculture paysanne, c'est l'agriculture biologique. C'est elle qui est en lien avec les consommateurs localement. Avec moins de surface, elle nourrit plus de 60-70% de la population mondiale. Alors que l'agriculture industrielle a accaparé les subventions, a accaparé le foncier, a accaparé les ressources. Et puis on voit qu'elle est en échec total parce qu'elle ne sait pas réduire les famines sur la planète. Elle ne sait pas réduire, même en France, la précarité alimentaire. Au contraire, cette précarité alimentaire augmente. Alors que l'agriculture industrielle n'a jamais eu autant de soutien public. Non seulement l'agriculture industrielle ne sait pas nourrir le monde, mais en plus que l'agriculture paysanne, elle, elle le peut. Mathieu Courgeot, co-président du collectif Nourrir et éleveur, nous explique comment on pourrait encourager un nouveau modèle et sortir de l'élevage industriel. Aujourd'hui en France, il y a quand même toute une partie du monde agricole qui sont sur ce type d'élevage, que ce soit en vache, en porc ou en volaille. Donc avec de l'accès en plein air, avec des densités d'animaux pas trop élevées. Mais aujourd'hui, c'est clair que c'est limité. C'est limité parce qu'on a beaucoup encouragé le développement de l'élevage, des productions animales industrielles, de l'élevage industriel. Et qu'en parallèle, on a aussi beaucoup encouragé la consommation de ces produits animaux. Et donc, il faut agir sur ces deux leviers, en fait. C'est-à-dire qu'il faut que les politiques publiques, notamment, réglementent, arrêtent de subventionner l'élevage industriel. Et arrêtent d'importer des produits animaux issus de l'élevage industriel et la nourriture, je pense notamment au soja OGM par exemple. Et puis après, en tant que consommateur, c'est au maximum de consommer des produits issus de l'agriculture biologique, des produits locaux. Allez voir les paysans, allez voir les paysannes, ça leur fera plaisir en plus. Ces leviers sur lesquels on peut agir en tant que consommateur et consommatrice posent une autre question. Celle du prix. Alors comment faire quand les œufs, le lait et la viande coûtent plus cher que les produits industriels ? Et qu'est-ce qui se cache derrière cette différence de prix ? On a un vrai enjeu autour de l'accessibilité de l'alimentation. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a à peu près 10 millions de nos concitoyens qui ont un problème pour accéder à l'alimentation parce que c'est trop cher souvent. Donc il faut avoir des réponses pour ces personnes-là. Donc ça peut être, il y en a qui proposent des chèques alimentaires durables, il y en a qui proposent la sécurité sociale de l'alimentation. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on dépense beaucoup de sous pour accompagner le développement de l'élevage industriel à travers des subventions pour faire des bâtiments par exemple. Mais aussi que derrière, il faut aussi mettre plusieurs dizaines de milliards d'euros par an pour dépolluer l'eau sur les questions des nitrates ou sur la question des pesticides aussi qui servent à produire l'alimentation que peuvent manger ces animaux. On peut regarder aussi les conséquences sur la santé où on voit qu'aujourd'hui, on consomme trop de produits animaux issus de l'élevage industriel et que ça a des conséquences majeures en termes de santé publique qui coûtent aussi très cher. Et donc en fait, quand on fait l'addition de tous ces coûts, en final, on se rend compte que certes, on ne paye individuellement pas très cher, mais qu'en fait, collectivement, ça nous coûte très très cher ce système agricole tel qu'il est majoritaire aujourd'hui. Ça ne se fera pas en un claquement de doigts, il faut être honnête. Il va falloir à la fois accompagner les paysans pour désindustrialiser quelque part, diminuer les volumes, réinstaller des paysans. Il va falloir aussi accompagner l'industrie agroalimentaire parce qu'elle ne va pas se construire pareil. Elle s'est construite sur une recherche de volume, il va falloir qu'elle se construise sur autre chose, notamment une recherche de qualité, notamment une recherche de relocalisation. À partir de là, s'il y a une production qui est moins importante, on devra avoir en face une consommation qui va s'adapter. Ça ne veut pas dire qu'on mangera moins, ça veut dire qu'on mangera différemment et potentiellement, on mangera moins de viande. En tant que consommateur et consommatrice, la première chose à faire est de bannir le plus possible les œufs, le lait, la viande industrielle de son alimentation. En choisissant des produits locaux, de qualité, par exemple biologique, et en en consommant moins souvent. Les acteurs de la grande distribution nous ont fait croire qu'on pouvait se nourrir avec des produits toujours moins chers et manger de la viande tous les jours. C'est faux. Supprimer la viande industrielle, c'est accepter de produire moins mais mieux et de consommer moins mais mieux. Mieux pour la planète, pour la biodiversité, pour les paysans, mieux pour notre santé. Abonnez-vous pour ne pas louper les prochains épisodes. Abonnez-vous pour ne pas louper les prochains épisodes.